Musique 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 C'est parti. C'est parti. Il y en a d'autres qui veulent prêter la main. On a laissé un peu de place. Je t'invite à rentrer. On va en mettre toujours au Turf là. On envoie le... Je tenais d'abord à vous remercier tous d'être présents pour cet événement important pour la ville de Revin, pour la Pointe, et je dirais même pour les Ardennes. C'est toujours un plaisir en tant que chef d'établissement d'assister à la construction d'un nouvel établissement et de voir quand les collectivités locales s'investissent dans la formation de nos jeunes et l'avenir de nos jeunes. C'est d'autant plus important que le capital formation est fondamental dans les entreprises aujourd'hui et que la technicité de nos jeunes est un atout aussi dans l'emploi. On sait que la situation du secteur n'est pas facile sur le plan économique. Pour autant, il faut être optimiste et la formation est un des aspects qui redynamisera la pointe et qui redynamisera l'économie. Donc je crois qu'on peut être très très heureux quand un bel outil comme celui qui est en train de se mettre en place se construit pour, encore une fois, nos jeunes. Aussi pour les entreprises du secteur qui trouvent là un emploi de plusieurs années, pour nombre de personnes qui ont trouvé des emplois d'insertion sur le site aussi, il faut le dire. Par ailleurs, un lycée basse consommation, un lycée haute qualité environnementale, donc quand même un outil tout à fait exceptionnel. Donc c'est un beau signe d'espoir pour Revin, pour la Pointe et pour les formations futures qui intégreront le lycée. J'en suis ravi et je ne peux que remercier l'investisseur qu'est la région et la commune qui nous porte dans ce projet. Voilà ce que je voulais simplement dire par rapport à cela. Et je suis heureux que le temps soit avec nous parce que c'est de bon augure ce ciel bleu et ce soleil. Ce n'est pas le cas sur toute la France. Donc c'est à bon point un de plus. Merci à vous. Juste quelques mots à mon tour. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Monsieur le proviseur, cher Jean-Paul. Je suis évidemment particulièrement heureux de vous accueillir ici à Revin pour la pose de la première pierre, même si, comme le disait Jean-Paul, ça fait quand même quelques semaines que les travaux ont commencé. Mais c'est un chantier tellement important avec différentes phases qu'il y avait toujours la possibilité de poser une première pierre. ma satisfaction de voir le conseil régional investir à Revin. Revin, c'est pour nous un investissement évidemment très important qui va changer l'image du lycée, mais aussi l'image du quartier. Vous savez que nous avons un projet important, un projet en rue, qui est la requalification du quartier d'Orzy. Et donc je dirais que ça tombe bien. C'est tout à fait complémentaire avec notre investissement. Je voudrais remercier aussi particulièrement le président de la région parce que ce n'est pas le seul investissement sur Revin. Vous savez que la région a participé à la reconstruction du pont de Saint-Nicolas. Et Dieu sait si ce n'était pas évident. Et je remercie encore Jean-Paul Bassi parce que personnellement, il a porté ce dossier. Et pour nous, c'est important. Les travaux vont commencer. On va d'ailleurs faire une réunion d'information à la population dans quelques semaines. Et c'est aussi là une infrastructure complémentaire. Nous avons, il y a quelques jours, inauguré aussi les futurs travaux de la rénovation de la cité Paris-Campagne. Nous avons aussi indiqué que dans la campagne budgétaire 2012, nous allons construire la crèche, tant attendue à Revin. Vous voyez comme quoi, même si nous sommes dans une situation économique et sociale très difficile, nous investissons. En tout cas, aujourd'hui à Revin, par l'investissement du conseil régional, nous allons avoir un lycée remarquable. Remarquable par son architecture, par sa conception, par sa situation dans le site. S'il est aussi beau que sur ce que nous ont présenté les architectes, je crois que ce sera un lycée qui fera référence dans la région. Et pourquoi pas un lycée qui fera référence au niveau national. Merci encore pour Jean-Paul, pour tout ce que tu fais pour la pointe des Ardennes et pour Revin en particulier. Bien, M. Leclerc, M. le proviseur, merci de votre accueil et de vos quelques mots. Merci à Philippe Wilk de nous accueillir dans sa ville et à cet immense chantier. Chantier qui vient à son heure, d'abord parce que les constructions qui sont juste derrière nous, construction type païron, comme on dit, datent des années 60. Il était temps de donner aux jeunes qui sont dans cet établissement des conditions d'accueil décentes. Je voudrais donc dire qu'il y a déjà de cela, c'était en 2005, un pôle hôtellerie de 2750 m² qui avait été complètement rénové pour un montant de 5 millions à l'époque. Et ce bâtiment accueille aussi la demi-pension de ce lycée où il y a, bon an, mal an, quelques 600 élèves encore aujourd'hui. Alors, c'est un chantier considérable parce qu'il a d'abord été initié par une démarche qui était la première en France, qui était une démarche qui consistait à consulter sur de longues semaines les élèves, les enseignants, la population, les élus locaux, sur ce que devait être ce lycée d'avenir. Tout cela s'est fait dans le cadre d'une démarche de l'Association des régions de France, à laquelle la Champagne-Ardenne s'est associée dès le départ, pour imaginer ce que pourrait être une région d'avenir et un lycée de l'an 2020 ou 2030. Et pour cela, ouvrir le dialogue et faire en sorte que la conception, avant même que les architectes ne se mettent au travail, puisse être initiée à partir de l'expression des besoins, des préoccupations, des projets, des uns et des autres, de ceux qui font vivre l'établissement, c'était une démarche originale. Et on va voir donc les différents bâtiments sortir de terre. La pose de première pierre d'aujourd'hui avait un caractère un peu symbolique dans cette programmation de chantier. Mais nous y tenions parce que nous tenions aussi à faire passer un certain nombre de messages. Il n'y a aucune raison, parce que des jeunes naissent dans la vallée de la Meuse, qu'ils soient moins bien traités que d'autres. Et que l'on soit à Jivet, que l'on soit à Rhin, que l'on soit à Charleville, il est normal, il est même prioritaire, que des jeunes ardennés venant de familles qui sont souvent des familles en situation difficile, compte tenu de ce qu'est le contexte économique et social d'une ville comme celle-ci et de l'ensemble de la vallée de la Meuse, c'est à cela qu'il faut donner justement des chances de réussite supplémentaires. Et pour avoir des chances de réussite supplémentaires, il ne faut pas mégoter sur l'outil de formation et l'offre de formation qu'on met à disposition des jeunes, garçons et filles et des adultes, car il peut y avoir aussi dans des lycées des formations professionnelles tout au long de la vie. Et nous y sommes en région très favorable à cette mixité des publics pour que donc on puisse offrir globalement des choses qui tiennent la route et qui soient à la hauteur de l'ambition des jeunes qui démarrent dans la vie, qui puissent leur offrir un métier, des qualifications et une culture générale dont ils auront besoin pour devenir non seulement de bons professionnels, mais aussi de bons citoyens.